Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain. Notre rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Be Smart for Change, qui est avec nous en visioconférence pour revenir sur les derniers faits marquants de la vie politique américaine, en l'occurrence. Pierre-Yves, bonsoir, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On va bien sûr parler de Donald Trump, je ne sais pas si vous avez entendu juste la fin de la partie précédente de l'émission. Les trois invités avaient plutôt l'air d'être d'accord sur l'idée qu'on aurait un Trump un peu édulcoré. Donc je soumettrai à votre sagacité cette dernière affirmation qu'on a pu avoir dans l'émission Pierre-Yves. Mais commençons avec Joe Biden. Joe Biden qui a promis, qui promettait pendant son mandat de ne pas utiliser son pouvoir judiciaire de président à des fins personnelles. Visiblement, il a capitulé dans la dernière ligne droite de son mandat en accordant une grâce présidentielle, beaucoup commenté depuis à son fils, l'un de ses fils, Hunter Biden. Beaucoup commenté et beaucoup critiqué, y compris dans le camp démocrate. Je crois que Joe Biden a conclu que de toute façon sa carrière était terminée, sa carrière politique se termine très mal puisqu'il a été évincé en fait par les élites de Hollywood et l'entourage de Barack Obama et qu'il n'a plus grand-chose à perdre et il n'avait pas le cœur de voir son fils, j'ai envie de dire son fils préféré, aller en prison. Hunter Biden risquait de décoper d'une peine de prison de quelques mois probablement. Et c'est quelque chose avec laquelle Joe Biden ne pouvait pas vivre en cette période de Thanksgiving. Il a exercé son droit de grâce et je suis stupéfait de voir la presse américaine ce matin s'offusquer de cette décision parce que l'affaire Hunter Biden est une affaire qui depuis 4 ans est une affaire dont le New York Times, le Washington Post, le CNN, etc. ne souhaitent pas parler. D'abord on nous a expliqué que ce qu'on avait trouvé dans l'ordinateur portable de Hunter Biden et qui avait été rapporté par le New York Post était vraisemblablement de l'intoxication concoctée par Moscou pour accréditer cette thèse en mi-octobre 2020. On a trouvé une cinquantaine de hauts responsables de la communauté du renseignement pour dire oui, oui, tout cela ressemble à une affaire montée de toute pièce par la Russie. Ensuite la presse américaine en découvrant que les faits étaient exacts, je vais revenir sur ces faits dans une seconde, nous a dit oui mais ce sont des vieilles histoires, ce n'est pas vraiment important, les républicains cherchent à faire du mal à Joe Biden en ressassant ces vieilles affaires qui ne sont pas si graves que ça, elles ne sont pas si graves que ça mais Hunter Biden a tout de même admis à avoir pratiqué de l'évasion fiscale à hauteur de 1,4 million d'impôts qu'il n'a pas voulu payer au titre de plus de 11 millions de dollars de commission qu'il a récupéré dans le cadre de l'exercice d'un métier qui est indéfinissable. Il était consultant pour toutes sortes de sociétés, notamment ukrainiennes et chinoises, qui le payaient, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas où est passé l'argent. Tout ça s'est produit entre 2013 et 2018 et le New York Times ne voulait pas qu'on en parle parce que ça pouvait accréditer toutes les thèses de complot imaginées par les républicains et par Donald Trump. Donc voilà, la défense, si vous avez un jour main à partir avec le fisc américain qui consiste à dire écoutez, j'ai oublié de déclarer plusieurs millions de dollars de revenus parce qu'à l'époque j'étais accro du krach, de la prostitution, je passais mon temps avec des prostituées dans des hôtels de luxe et des voitures de luxe, ce qui est textuellement ce que Hunter Biden a expliqué. Cette méthode-là de défense ne fonctionne pas mais Joe Biden parle ce matin d'erreur judiciaire, d'acharnement contre son fils qui méritait d'être traité comme un citoyen américain normal. C'est tout de même assez stupéfiant comme méthode de défense. – Séquence, est-ce que ça peut avoir sur la vie politique américaine ? Est-ce que c'est le baroud d'honneur d'un père, comme vous dites, qui a compris que sa carrière politique s'arrêtait avec son mandat ou est-ce que ça a une portée plus importante ? – Vous avez raison, Grégoire, ça a une portée plus importante pour l'avenir parce que d'abord ça légitime paradoxalement les critiques de Donald Trump qui dit qu'il y a une politisation de la justice aux États-Unis. Et ce que fait Joe Biden là démontre qu'il y a un marécage démocrate qui implique les médias et les bureaucrates à Washington et qu'il est temps de faire le nettoyage là-dedans. Et toute la démarche de Donald Trump durant sa campagne qui consistait à dire « je vais prendre ma revanche contre ce système » est renforcée par cette manifestation stupéfiante du privilège présidentiel. D'ailleurs, dans la réaction de Donald Trump tout à l'heure à l'exercice de cette grâce présidentielle par Joe Biden, il y a la mention des, je cite, « des otages » qui sont emprisonnés au titre de leurs actions du 6 janvier. C'est-à-dire que Donald Trump a l'air sérieux et a l'air prêt à son tour à exercer la grâce présidentielle lorsqu'il sera président pour faire sortir de prison des gens qui ont envoyé le Capitole pour tout casser, voire pour pourchasser des élus américains qui refusaient d'invalider l'élection. Ça va très loin. On verra dans quelle mesure cette décision de Joe Biden d'accorder cette grâce présidentielle à son fils Hunter Biden pourra être effectivement utilisée et même levredgée peut-être par Donald Trump de retour à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. En attendant, on a quand même un peu de couleurs autour du nouveau Trump ou du Trump 2.0. Pierre-Yves, il y a une semaine, on se réveillait avec, alors, série de tarifs, 10% sur la Chine, qui est un cas qu'on peut peut-être regarder à part, mais surtout 25% sur le Canada et le Mexique en première intention. En tout cas, qu'est-ce que ça nous dit de, je ne sais pas, de la stratégie, de la tactique de Donald Trump dans ces questions de barrières douanières ? Le Mexique, je crois qu'il s'en était déjà ému assez largement tout au long de sa campagne. Le Canada, je n'ai pas l'impression que c'était vraiment dans les cartes, par exemple. Je crois que cette affaire est très grave. Et j'étais un petit peu surpris du ton accommodant de nos invités il y a quelques minutes. Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de protectionnisme. Il ne s'agit pas du tout de la menace brandie par le futur président Trump de dire, pour protéger tel ou tel secteur de l'économie américaine, je vais imposer 25% de droits de douane à mon meilleur partenaire au Sud, qui est devenu mon premier fournisseur, d'ailleurs, avant la Chine, maintenant, le Mexique. Pas du tout. Il s'agit de saisir deux sujets sur lesquels il a fait campagne, l'immigration illégale et le trafic de drogue, avec le trafic des ingrédients chimiques précurseurs pour la fabrication du fétanil, et de dire au Canada et au Mexique, c'est à cause de vous tous ces problèmes-là, l'immigration illégale et le fétanil, « Je vais vous massacrer commercialement et vous imposer des droits de douane punitifs si vous ne faites pas davantage pour me résoudre ces problèmes ». On prend des sujets qui sont extra-commerciaux et on utilise une menace de sanctions commerciales violente. Cela crée un précédent qui, à mon avis, est assez grave. Alors, Donald Trump peut le faire pour le moment. Il n'est pas président, donc il n'a pas violé la loi, ni même l'esprit de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Mais tout de même, on va très loin. Je ne suis pas convaincu que cette affaire se résolve aussi facilement. Il est clair qu'il y a des précédents. Il avait déjà menacé le droit de douane de 25% le Mexique en 2020 et très rapidement, les Mexicains ont décidé de faire disperser toutes ces caravanes de migrants qui viennent du Guatemala ou du Venezuela et même de Chine et qui transitent par le Mexique et que le flux de sans-papiers en provenance du Mexique a été considérablement ralenti sous Trump dès que la garde nationale mexicaine s'en est occupée. Pour le fétanil et surtout pour le Canada, je ne vois pas en quoi le Canada est responsable ni de la situation de l'afflux de sans-papiers aux États-Unis ni de la situation du fétanil. Justin Trudeau doit être absolument effondré. Il va falloir qu'il trouve un moyen pour afficher des mesures fracassantes d'ici le 20 janvier et échapper à la colère du nouveau roi Trump. Les Mexicains vont essayer de faire la même chose. Peut-être que cette affaire n'est qu'un gigantesque bluff, mais cela ne veut pas dire que Donald Trump va cesser de pratiquer le bluff ailleurs. et je suis persuadé que d'autres sujets extra-commerciaux peuvent faire l'objet de violentes menaces de sanctions commerciales sur le Japon, sur la Corée et sur l'Europe. Nous avons dit, et je crois que c'est tout à fait vrai, que Donald Trump est obsédé par la réaction des marchés et le comportement du Dow Jones et que cela va brider tout ce qu'il pourrait faire d'excessif dans ses agressions et dans ses menaces commerciales. Mais il y a un autre sujet qui l'obsède, c'est l'automobile. Et il a souvent dit que les Européens ne veulent pas acheter nos voitures américaines. Il a souvent dit que les produits agricoles américains ne rentrent pas en Europe. Voilà deux sujets sur lesquels il est capable d'exercer une très forte pression sur les Européens et cela nous promet de sérieux contentieux commerciaux. On sait maintenant qui va s'occuper de ces contentieux. C'est un clone de Bob Lighthizer, c'est son ancien chef de cabinet, Jameson Greer, qui, croyez-moi, ne va pas se laisser faire. Et le fait qu'il n'ait pas encore ciblé l'Europe, non, il ne faut pas se dire que ni que c'est un oubli, ni que c'est une bonne nouvelle. Attendez quelques semaines, ça va venir. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre-Yves Duguay, avec nous chaque lundi en visioconférence, en duplex pour suivre l'actualité américaine au plus près dans SmartBourse sur Bsmart4Chain, le quart d'heure américain, donc 17h45 si vous nous suivez en direct, à retrouver évidemment en replay sur bsmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada